... Voilà, je vais essayer de ne pas manger le micro, mais est-ce que vous m'entendez bien ? Bon, dites entre nous, qui a peur de l'art contemporain ici ? J'ai l'impression que je n'ai pas le con public par rapport à l'intitulé de cette séance. Et puis, c'est toujours en dernière minute que finalement, parce qu'on est un peu pressé, au-delà d'une conversation avec Anne cet été, comme ça, entre deux voyages, deux mouvements, pendant les vacances, on se recroise à un vernis sale, vous allez tout savoir, avec des jeunes artistes qui participent à un concours Art Contest, l'exposition va ouvrir. J'avais complètement oublié qu'il y a des années, pour Karine, bien fait, et J.A.P., j'avais proposé, sous l'intitulé « Qui a peur de l'art contemporain ? », une manière d'introduction à tout cela. Ben, je fais un petit peu ma tambouille, je réchauffe des plats, je picore à un cours, un souvenir de visite, un détour dans une galerie, et puis c'est un petit peu tout le public qui se croise ici, finalement. Donc, je suis sûr que vous n'avez pas peur de l'art contemporain, parce que vous êtes déjà frotté à plusieurs visites, à plusieurs collections, et puis que vous êtes là ce soir, peut-être, pour une nouvelle fois, testé peut-être ce qui plaît, ce qui déplaît. Mais je sais aussi d'expérience, que ce n'est pas toujours évident, et il y a de cela aussi quelques mois, j'avais été invité par une association culturelle à Rode-Saint-Genèse, et il y a au moins un des artistes dont je vais parler ce soir, et dans la salle, il détestait, quoi. Et ça a même parfois envenimé des débats dans la foulée, donc, de l'exposé. Alors, on n'est pas là pour se taper sur la tête par rapport à ce hate qui précède, donc, le debate, donc, dans le titre. Je ne suis pas là non plus pour vous évangéliser ou pour imposer le love. On peut même choisir une distance tout à fait, donc, de neutralité, si c'est là, vous, c'est. Donc, en toute modestie, sans prétendre non plus donner les clés décryptées, comment est-ce qu'on pourrait approcher l'art contemporain, proposer quelques cas récents, nourris notamment par l'actualité. Et hier, par exemple, au musée des Beaux-Arts, où je travaille, c'était un petit peu la guerre entre une conférence qui, normalement, trouve sa place le mardi matin, et puis un colloque qui faisait introduire dans le musée un partenaire extérieur, sous la forme d'une maison de vente aux enchères Sotheby's. Et j'ai été assez frappé par les conclusions de ce colloque qui ont été apportées par un orateur qui est également directeur de musée à Charleroi pour un musée de la photographie. Il remettait un petit peu les pendules à l'heure par rapport, notamment, à des confusions, aujourd'hui, de personnes, parfois un petit peu pessimistes, par rapport à une histoire de l'art actuel qui est peut-être de plus en plus difficile à écrire si on veut contourner, par exemple, des processus qui touchent plus à la communication, ou alors de créer une histoire qui se fait par le marché, plutôt que, par exemple, le musée, une théorie de l'art, ou des modèles esthétiques que l'on mettrait à jour. Xavier Cannon, pour ne pas le citer, s'est alors lancé dans une actualité chaude et brûlante, comme il me dit, il faut que je l'intègre à cette conférence ce soir. Vous en avez certainement entendu parler, et peut-être que certains en reviennent. On va virtuellement déambuler quelques instants dans les allées d'un bâtiment, ici, à l'allure industrielle, mais où, donc, vient de se terminer une foire d'art actuel, une foire d'art contemporain. Et vous avez, donc, ici, un visuel. On n'est pas au Palais des Beaux-Arts avec un Keith Haring, qu'il faut reconnaître à gauche, mais une œuvre proposée à l'avance. Elle n'est pas exposée, ici, au détour des allées de la foire Art Basel. Alors, c'est la plus importante foire d'art moderne et contemporain au monde. Attention, ici, c'est l'édition de décembre. C'est Art Basel, Miami Beach, en Floride. Et donc, des galeries importantes qui, donc, proposent, là, certains sourient déjà, et se doutent de ce qu'on va leur servir dans un instant. Des œuvres calibrées au musée, qui ont le profil pour intégrer les grandes compositions et les grandes collections internationales, mais alors aussi quelqu'un qui, avec malice, boum, le présente sur son stand. Vous l'avez reconnu, c'est Emmanuel Perrotin. Je suis obligée de vous parler de cette banane. Parce que vous tapez Art Contemporain, Actualité, et ainsi de suite, et boum, c'est ce qui arrive en tête des recherches sur Internet. C'est incroyable comme cette banane fait hurler un grand nombre de personnes, mais en même temps, alimente tout un débat ces derniers jours, depuis qu'elle est apparue, donc sur le stand de cette galerie, qui a des succursales, pas seulement à Paris, mais en Corée, en Chine, à Hong Kong, à New York, et qui inscrit des œuvres importantes sur ces stands pour ces foires, également incontournables. Alors ici, je vous parle du galeriste, mais qui est l'artiste qui est exposé ? Vous avez une œuvre de Maurizio Catellan qui s'appelle Comedian. Le titre est intéressant. Comédien, mais peut-être déjà certains sont tensieux, avec un ton moralisateur, vous nous parlez aussi d'une comédie qui pourrait être celle de l'art contemporain. Bon, Emmanuel Perrotin et Maurizio Catellan en font terribles de la scène artistique, depuis qu'ils s'y expriment déjà depuis la fin des années 80, c'est plus déjà de 30 ans de parcours qu'il faut associer à cet enfant terrible de la scène artistique. Eh bien, ici, préactive l'activité de Maurizio Catellan, qui ces dernières années était un petit peu entrée en veilleuse, quoique j'aurais proposé cette conférence quelques mois plus tôt, où j'aurais parlé de toilettes en or massif qu'on a dérobées dans un château baroque en Grande-Bretagne, dans la région d'Oxford, et quelques années plus tôt de placement de cette œuvre dans une exposition temporaire au musée Guggenheim. Donc c'est ici une œuvre typique d'Emmanuel Perrotin, mais également Maurizio Catellan. Et donc il faut que je précise, si vous n'avez pas entendu parler, mais sortez-vous alors, de cette banane, qu'en fait c'est une vraie banane, on va d'ailleurs même le prouver dans un instant, pas ici en direct live, mais en faisant allusion à un autre événement, et que donc Maurizio Catellan a confié au bon soin d'Emmanuel Perrotin, et elle est présentée sur le stand, tout simplement, vous voyez, barré et scotché, de loin on voit une espèce de composition minimaliste qui fait une matière, une manière de X, mais qui est donc en fait une sculpture, et qui est proposée à la vente en fait. Les éditions sont toutes parties comme des petits pains, comme des grandes bananes qui elles sont. Trois exemplaires, une sculpture peut avoir droit à des tirages effectivement multiples, et ici donc c'est tirage 1, 2 et 3 sur 3, chacun proposé, vous avez entendu peut-être parler du prix, 120 000 dollars, pas de problème, c'est parti dans l'heure. Qu'est-ce que vous achetez avec cet argent ? Une œuvre de Maurizio Catellan, mais qui est également certifiée par les bons soins de la galerie d'Emmanuel Perrotin, donc avec un document qui établit l'édition, l'exemplaire que vous aurez, mais aussi les modalités, parce qu'il est évident que cette banane ne sera pas impérissable, c'est un réel fruit qui va vieillir, avancer, et puis qui, en cas de besoin, peut toujours être ingéré aussi. D'ailleurs, la preuve. Bon, voilà à quoi ressemble Maurizio Catellan dans l'actualité. Il y a quelques années, il avait officiellement annoncé, ce n'était pas la première fois, avec moult publicités qu'il se rangeait des affaires, que son parcours avait trouvé son plein épanouissement, et notamment avec une apothéose qui avait été ce travail incroyable de présenter l'ensemble de sa production et de tout reproduire et suspendre dans le grand atrium et le vide de la spirale du musée Guggenheim. En un coup d'œil, on voyait tout, d'une certaine façon, ce que Maurizio Catellan avait pu produire. Des œuvres où il utilise des animaux empaillés, à ses mises en pièces dans tous les sens du terme, de la peinture abstraite, les fontanas qui sont entaillées avec un z, pour mettre Zorro à la place, des découpes abstraites d'un grand maître italien. Vous le voyez, le z de Zorro, là. En bleu, l'image est peut-être un petit peu moins contrastée que sur mon écran. Je vérifie qu'on ait le son de l'image aussi, qu'il soit raccord. Là, je vous montre, donc ça s'appelait All, tout. C'est tout Catellan, pardon, en un seul coup d'œil pour les visiteurs en 2011. Mais donc, cette retraite interrompue, réactivée par de nouveaux coups d'éclat. Et ici, vous avez notamment, peut-être au cœur de l'image, une œuvre qui avait beaucoup parlé d'elle au début du troisième millénaire, sous le titre très sobre de Rhym, H-I-M, lui, en anglais. Dans une pièce sombre, il faut approcher cette sculpture par l'arrière pour voir la silhouette d'un enfant en prière, comme une sorte de petit communion agenouillé, mais quand on le regarde de l'autre côté, se révéler être l'effigie de Hitler. Regardez derrière Hitler, je ne sais pas si vous voyez quelque chose qui va me permettre de revenir à ma banane. Est-ce que vous voyez comme une sorte de rayonnement avec du tape, parce qu'il y a une tape, la duct tape gris argenté. Ça fait référence à cette œuvre en 1999, sous le titre « A Perfect Day ». Peut-être pas pour le monsieur, parce que c'est un vrai monsieur qui a maintenant une descendance avec cette vraie banane qui est accrochée au mur. Vous voyez que vu le gabarit, il faut mettre un petit peu plus de matériel. Et là, c'était aussi dans le contexte d'une foire, d'un jeu d'échange de valeurs que l'on donne à l'art, qu'en fait, c'est le galeriste lui-même qui était exposé comme un redard sur son stand, de Massimo de Carlo pour le marchand, le galeriste, celui qui défend l'œuvre de Cattelan à cette époque. Donc, la banane, je ne sais pas si c'est glorieux pour ce monsieur ou pour, au contraire, la banane. Et vous voyez l'objet qui s'est maintenant substitué à cette stratégie. Mais peut-être que Cattelan a anticipé, mais n'aurait pas sourcené connaître un tel succès encore plus fracassant que vous, ici, ce soir, c'est le défilé ininterrompu, alors, des visiteurs de la foire pour immortaliser le passage devant la nouvelle joconde instantanée d'Art Puzzle Miami Beach, édition décembre 2019. Et effectivement, tout le monde a voulu prendre une photo de ce qu'on sait être et reconnaître, tout simplement, une banane. On peut se poser la question, tiens, mais pourquoi prend-il cette image ? Pourquoi ont-ils fait parfois à la file plusieurs heures ? Alors, de toutes les modalités, aussi. Grâce à un stick, vous mangez la banane devant la banane. Et ça a peut-être donné des idées à certains, puisque samedi, l'avant-dernier jour de la foire, cet artiste, que je ne connaissais pas, qui s'appelle David Datuna, a fait une performance qui s'intitule Hungry Artist, artiste, j'aimerais en mille, qui a faim, affamé, peut-être, même, et qui donc s'est autorisé à attraper la banane. Les marchands ne le... On ne sait pas si c'est un coup monté. Là, maintenant, il y a le complot qui commence à arriver, mais est-ce que c'était prévu ou pas ? En tout cas, cet artiste, tout de suite interviewé, a dit « I love Maurizio Cattelan artwork and I really love this installation. It's very delicious. » Il est obligatoire de mettre la dernière phrase, qui fait la chute, évidemment. « J'aime le travail de Maurizio Cattelan, j'aime beaucoup cette installation, elle est vraiment délicieuse. » Et effectivement, ici, entre le « j'aime », « j'aime pas », aimez-vous la banane ? Êtes-vous prêt à dépenser 120 000 dollars pour la posséder ou aimez-vous tout simplement consommer ce bien de première nécessité ? On ne va pas refaire toute l'histoire de là avec une banane. Il y a beaucoup de choses qui pourraient s'inscrire là, en prolégomène, mais c'est déjà étonnant de voir la postérité de cette banane qui n'avait que quelques heures d'exposition sur la foire, a déjà été vendue trois fois, a déjà été mangée, mais ça ne compte pas. On va avec... Elle était déjà achetée, remettre une banane fraîche donc à la place. L'œuvre n'est pas détruite, elle peut être réactualisée. Elle est déjà maintenant parodiée et critiquée, surtout. Et par exemple, si vous allez sur le site de Sébastien Errazouris, qui est actif dans l'art, mais aussi dans le design et qui est également un ingénieur, meetmesebastian.com. Il y a tout un ensemble d'images qui connaissent maintenant un certain succès sur Internet et qui sont des hommages aux fruits qu'on a vus impunisés au mur dans un instant. Je ne veux choquer personne, mais je trouvais ça quand même assez drôle. Il y a cette version-ci, également d'une banane. On la reconnaît tout de suite d'une certaine manière. et c'est intéressant, c'est déjà beaucoup plus accessible si vous voulez investir ou acheter, parce que ça a autant d'importance dans l'histoire de l'art futur que Maurizio Cattelan. Ça, c'est 12 000 dollars. Donc, vous voyez, par rapport aux 120 000, on a déjà un petit peu adapté la donne. Mais bon, ces parodies accentuant le succès de l'œuvre de Maurizio Cattelan, dimanche dernier, alors c'était le dernier jour de la foire, un grand renfort de publicité. J'ai moi-même reçu le mail. Emmanuel Parotin a retiré l'œuvre de l'exposition. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer ça. Peut-être que Cattelan avait à l'esprit une œuvre célèbre de Andy Warhol avec, effectivement, cette banane devenue un emblème iconique pour faire la cover et la pochette d'un album du Velvet Underground, de Nico et du Velvet Underground. Beaucoup oublient que dans les premières éditions de ce disque, une petite inscription au sommet de la queue de la banane, alors que j'ai appris récemment que c'est plus facile de l'ouvrir par le bas, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Achetez une œuvre de Cattelan pour le tester. Une indication qui vous invite à délicatement éplucher par le haut et donc ça donnait ça, en fait. On l'ignore parfois, mais la banane de Andy Warhol dans ses premières versions, c'est un fruit rose qui se cache sous la peau jaune et je trouvais que finalement c'était logique d'inscrire ça dans la foulée de ceci, évidemment, pour faire les sous-entendus ou les rebondissements d'images à signification. Bref, une banane qui est donc maintenant retirée de l'exposition le dernier jour de la foire a justifié ce commentaire de la part des galeristes. La foire Art Basel a parfaitement collaboré avec nous pour placer des surveillants et créer des lignes et des fils d'attente. Cependant, l'installation a provoqué de tels mouvements de foule incontrôlables que cela mettait en danger la sécurité des œuvres et du stand, mais également celle des voisins immédiats. Comedian, le pique comédien, la comédie, avec sa composition simple, ultimately offered de Complex Reflections en dernière instance finalement proposait une réflexion complète sur nous-mêmes. Nous aimerions chaleureusement remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure mémorable ainsi que tous nos collègues. Donc finalement, ça fait un super formidable coup de communication et pour l'artiste et pour la galerie et pour le public aussi qui participent par la transmission de ces images instantanées et épopées de cette banane. Mais bon, on va rétrocéder un petit peu en arrière. Qui a peu de l'art contemporain ? C'est une question que l'on pose souvent pour les amis des musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique où je travaille. On fait souvent des visites de galeries et on parle d'art moderne, d'art contemporain où placer une distinction finalement avant de se lancer dans la description ou le catalogage de ces œuvres. Chaque fois qu'il n'y a pas de règle que le curseur chaque fois se déplace en fonction de qui on lit, de qui on rencontre, avec qui on discute et qu'au musée de Bruxelles l'art moderne commence avec le néoclassicisme et David et des œuvres qui remontent à la fin du XVIIIe siècle. D'autres ont décidé que non, ça commençait avec le peintre Manet ou avant avec le peintre de la Croix l'aventure de l'art moderne. Ici, on est devant la proposition du premier directeur du musée d'art moderne de New York, le MoMA. Alfred Barr va par exemple publier ici à l'occasion d'une exposition sur le thème du cubisme et de l'art abstrait un diagramme qui faisait la couverture d'un des catalogues qui accompagnait cette exposition. On est au milieu des années 30 à New York et l'art moderne a déjà une aventure suffisamment dense et tout vu derrière lui que M. Barr cherche à nous aider à tracer un cheminement et une route à travers tout cela. On pourrait consacrer plusieurs conférences à montrer que l'art moderne peut commencer avec la génération de Van Gogh, Gauguin et Cézanne pour ensuite métisser d'estampes japonaises ou d'art nègre comme on l'appelle encore ici à l'époque, évoluer pour aller vers cette abstraction et ce... Oui, je passe mal à la caméra quand je suis tordu sur le micro, peut-être, j'espère que ce n'est pas un problème. Vous m'entendez bien ? Ok. Je vais essayer de me tenir plus droit. Et cubisme et donc art abstrait. Donc ça, je ne vais pas refaire cette histoire de l'art moderne. D'une certaine façon, il y a malgré tout, sans autorité de ma part, un consensus aujourd'hui pour vraiment à nouveau marquer une cassure avec la fin des années 60, sans doute, et autour des années 68, 69 septembre, vraiment, un changement dans la perception et l'organisation des expositions de ce que l'on va proposer dans les galeries, de comment on va maintenant reprofiler l'avant-garde, reconsidérer des artistes historiques majeurs, fraîchement décédés ou encore vivants. La génération de Marcel Duchamp a réactualisé cet héritage. Tout ça, on se globalise à la fin des années 1960. Et donc, on va d'abord, pour donner des références, vous montrer une référence moderne ultime, puis on verra un exemple plus contemporain avant de basculer également dans de l'actuel. Alors, avec Barre, il y avait encore aussi une image d'un progrès dans l'art, si vous voulez, avec des pismes qui se succèdent, des aiguillages, imposaient aussi une logique qui était celle de la modernité qui fait table rase, qui avance, qui tient compte de toutes les étapes. Par exemple, ici, vous avez un dessin qui est un cartoon, pardon, je vois, j'ai oublié de mettre les références, du peintre américain Ed Reinhardt. Il fait partie d'une génération qui est celle des artistes expressionnistes abstraits, mais il a également énormément travaillé par des articles qui sont réalisés à partir d'images qu'il détourne, à partir de gravures désuètes, un peu inspirées peut-être de la manière de faire d'un Max Ernst qui légende, comme par exemple ici, cette fillette en danger, elle va être secourue par un gamin. Mais regardez par toutes les étiquettes que justement Ed Reinhardt apporte à ce dessin, vous avez le train de tout ce qui est un péril pour l'art, selon lui, le péché, la corruption, les complexes d'infériorité, l'alcoolisme, les stéréotypes linguistiques, la banalité, et tout ça qui pourrait être une menace lourde pour l'art, qui est cet enfant en danger, qui va être écrasé sur toutes ses platitudes et ses conventions, va être sauvé. Regardez qui vient sauver ici l'art pour définir la modernité, l'art abstrait, par exemple. Alors par exemple, on pourrait dire voilà ce qui a sauvé l'art à un certain moment. Vous avez ici un tableau qui a appartenu à Léon Lambert. C'est dommage qu'il ne soit pas resté dans la collection aujourd'hui de la banque. Il fait partie des œuvres qui vont être mises en vente par Christie's en 1987, au même titre que des œuvres essentielles de Rauschenberg, de Giacometti, des sculptures et des peintures tout à fait extraordinaires qui d'abord acquises à titre privé étaient également les ornements et les pièces qui ont parfois structuré les espaces dans les étages les plus hauts ou les halls de réception d'un immeuble dont vous verrez la photo tout à l'heure incidemment par rapport à une œuvre d'art contemporain. L'immeuble autrefois de la banque Lambert qui va devenir la MBL et plus tard ING et c'est l'immeuble sur la place du trône de Marnix en bordure de la petite ceinture. Vous avez un tableau de Rodko très très proche au niveau des années de l'utilisation des couleurs et de la composition dans les collections du MoMA justement à New York c'est celui qui fait un fond d'écran là à cette jeune fille mais je zappe déjà Rodko pour regarder une autre référence moderne ici et d'un art abstrait qui a peut-être sauvé l'art pour redéfinir sa modernité et son actualité. Cette jeune fille est presque assortie dans la pose et dans la couleur de ses leggings à un tableau que vous avez peut-être du mal à reconnaître ici mais qui est une grande étendue de nappes de couleur rouge qu'interrompe de fines stris de lumière. Voici un portrait de l'artiste qui a réalisé cette peinture il s'appelait Barnett Newman je dois en parler parce que je l'ai annoncé dans le petit titre de la conférence puis surtout c'est lui qui m'a donné l'idée de donner pour titre à cette conférence qui a peur de l'art contemporain pour pasticher un titre qu'il avait donné à une de ses peintures alors c'est un artiste essentiel et je vous avoue pendant des années moi c'était plutôt hate que love par rapport à ce peintre avant d'avoir vu des Barnett Newman en vrai j'ai toujours trouvé ça plat et sans intérêt en les voyant sur les pages des livres d'histoire de l'art et je peux très bien concevoir que projeté à l'écran ça ne vibre de pas grand chose qu'on voit juste une étendue de rouge et puis des traits qui pourraient presque nous amener à nous poser des questions tiens est-ce qu'il ne manque pas des pixels ou qu'est-ce qui se passe une espèce de scan comme ça qui définit ces faces de maintenant je n'oserais plus jamais penser ce que j'ai pensé il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie et maintenant je love Barnett Newman mais c'est parfois difficile d'expliquer pourquoi on aime quelque chose c'est plus facile de dire j'aime pas parce que et donc on accède voilà c'est plat il n'y a pas grand chose qui se passe là-dedans bon c'est assez luxueux pour le vérifier sur pièce il faut aller à New York pour pouvoir voir ce tableau il s'appelle Vir Heroicus Sublimis c'est pas à cause du titre que je trouve merveilleux ce tableau mais Barnett Newman en le travaillant dans le début des années 50 voulait aborder la question du sublime de qu'est-ce que l'on peut représenter à l'heure maintenant de l'avènement d'un art abstrait et c'est très intéressant en fait c'est toute une question d'échelle en fait une monumentalité qui fait que c'est une œuvre que vous allez balayer du regard et puis très très vite réagir à cette couleur qui vient à votre rencontre et cette invention qui caractérise le style à l'heure de l'artiste travaillée par ses grandes nappes par le color field painting pour ses peintres de la plat monumentale des interruptions tout d'un coup qui sont des feuilles de lumière qui vont articuler l'espace presque le chorégraphier comme l'a dit un jour l'artiste et ce qu'on appelait le zip oui cette très fine bande de lumière qui se trouve aux extrémités de l'œuvre ou qui la découpe selon un des rythmes intuitif ou parfois presque mathématique dans les recherches du peintre il va s'exprimer il va prendre la plume parfois pour un petit peu vouloir nous mettre sur la piste un article important qui précède quelques années cette peinture dans un journal un petit peu confidentiel c'est si traduit dit je crois qu'ici en Amérique certains d'entre nous affranchis du poids de la culture européenne sont en train d'inventer la réponse en refusant absolument l'idée que l'art est à voir avec le problème de la beauté et avec la quête de celle-ci reste à découvrir comment vivant dans un temps dénué de légendes et de mythes qu'on puisse qualifier de sublime refusant de trouver la moindre exaltation dans la pure relation et refusant de vivre dans l'abstrait comment nous pouvons créer un art sublime nous réaffirmons le désir naturel à l'homme de ce qui exalte de ce qui interroge notre rapport aux émotions absolues nous n'avons que faire de la pluie désuée d'une légende périmée surannée nous créons des images dont la réalité s'impose d'elle-même à la fois sublime et belle débarrassée de tout appui ou béquille qu'on puisse associer à des images périmées nous nous libérons d'entraves qui en ont mémoire association nostalgie légende mythe bref tous les procédés auquel on a recouru pardon a recouru la peinture de l'Europe occidentale au lieu d'édifier des cathédrales à partir du Christ de l'homme ou de la vie nous les édifions à partir de nous-mêmes de nos sentiments l'image que nous produisons est celle de la révélation évidente réelle et concrète accessible à tous ceux qui la regarderont sans les lunettes nostalgiques de l'histoire c'est un texte très important c'est assez dense je suis désolé on est tard le soir c'est beaucoup d'informations parfois avec des choses presque qui se contredisent vous voyez c'est très concret il refuse il balaye plein de choses pour les mettre aux oubliettes mais il veut malgré tout garder des valeurs qui vont le rapprocher de quelque chose de presque sacré de finalement profondément religieux sans son combré de références plus oui ciblées ou plutôt identifiables qu'il condamne parce que trop passé est élimé et donc suranné alors moins loin que New York on pouvait faire l'expérience peut-être à Amsterdam qui a une des plus belles collections d'oeuvres de Barlet Newman au monde et notamment avec cette oeuvre-ci qui m'a incité à intituler cette conférence qui a peur de l'art contemporain vous avez ici deux visiteurs qui regardent une peinture dont le titre est Who's Afraid of Red Yellow and Blue qui a peur du rouge du bleu et du jaune alors c'est assez provoquant comme titre ça fait partie d'une série d'oeuvres vous avez ici l'oeuvre numéro 3 dans la série de Who's Afraid qui a peur et Barlet Newman a toujours créé ces tableaux dans cette série avec les trois couleurs primaires matière d'ailleurs pour ça à l'époque en plus des mérites de l'oeuvre que le musée l'avait acheté ils se sont dit ça va bien fonctionner avec de stale et mondrian les couleurs primaires comme une sorte de prolongement d'une page héroïque de la modernité née en partie aux Pays-Bas dans les années 10 et 20 et donc ici effectivement qui a peur du rouge du bleu et du jaune mais regardez comme ce jaune il est presque invisible c'est un zip qui s'est réfugié à l'extrême droite un bleu là un petit peu plus large et c'est le rouge chaud conquérant qui sature de sa note de sang presque de vie l'ensemble de la pièce et bien malheureusement quelqu'un a eu peur de Who's Afraid of Red, Yellow and Blue et voyez ici à l'occasion de la réouverture récente du musée il y a quelques années la réinstallation dans les salles de Who's Afraid of Red, Yellow and Blue mais maintenant que je précède d'un point d'interrogation parce que certains spécialistes estiment que l'oeuvre n'est plus un Barnett Newman alors qu'est-ce qui s'est passé le tableau est pourtant toujours là avec cette 5 mètres 44 mais c'est pas rien c'est grand c'est plus grand que l'écran auquel vous faites face et bien quelqu'un a réellement peur de ce tableau et l'a endommagé comme vous le voyez ici donc Love, Hate, Debate ici c'est malheureusement un cas extrême que je ne veux absolument pas encourager c'est presque horrible ce que je vais dire je vais pas dire que je le respecte mais quelqu'un a tellement intensément vécu cette aversion pour cette peinture que passant à l'action elle est venue sauvagement agresser la peinture alors quelques années plus tôt parce que ceci s'est passé en 1986 en 1982 dans un musée à Berlin où il y a Who's Afraid of Red, Yellow and Blue la version 4 un étudiant tout d'un coup a piqué une crise d'hystérie et a commencé à lacérer la partie jaune qui était plus large dans le tableau berlinois en considérant que ce tableau était une insulte à l'art allemand et que ça ne respectait pas les couleurs du drapeau allemand ça aurait dû être noir jaune et rouge enfin bref il y a eu une espèce de délire de la part de la personne mais qui a aussi réagi par rapport au prix d'achat de la peinture donc à l'époque ici la personne qui a réalisé cette peinture maintenant on le sait c'est un désaccès mais qui a accompli son forfait vous le voyez ici il a été photographié à l'époque de son effet par quelqu'un et puis ça ensuite était le modèle pour des pièces de théâtre qui ont cherché des ressemblances au niveau des acteurs pour refigurer alors le geste de cette personne qui a endommagé la toile et en fait cette personne était une amoureuse de l'art love mais amoureuse de la peinture du Néerlandais Karen Willink donc vous avez ici un bel exemple donc vous voyez que c'est clairement à l'opposé de tout ce que Barnett Newman a pu peindre on est ici avec un artiste de deux générations antérieures ou une génération pardon antérieure à Barnett Newman et qui propose un réalisme magique qu'on peut rapprocher parfois de certaines peintures de la nouvelle objectivité allemande ou de certains défauts parfois chez une ambiance un petit peu insolite c'est une très très belle peinture mais voilà au nom de Karen Willink cet artiste parce que c'est un artiste frustré aussi à lacérer le tableau de Barnett Newman et puis à récidiver il retourne au musée Stedeluk à la fin des années 80 il cherche le tableau qui l'a endommagé il ne le voit pas il est en fait en restauration mais il en voit un autre il repasse à l'action et donc deuxième Barnett Newman majeur endommagé à Amsterdam Cathedral et donc l'auteur de ces deux méfaits je ne vais pas dire que c'est un artiste Gérard Yandam Bladeren a ici récidivé en 97 pardon ce n'est pas la fin des années 80 mais en 97 en fait entre temps les deux oeuvres ont été restaurées mais on met le point d'interrogation aujourd'hui au Barnett Newman le premier parce qu'en fait ça a coûté méga cher pour le restaurer et puis les spécialistes tout d'un coup se disent c'est bizarre je ne retrouve pas la même vibration et ils se sont rendus compte que le restaurateur a tout repeint en boulot comme si c'était je ne sais pas le mur derrière vous alors qu'en fait même si sur photo ça semble bêtement rouge et uni c'est tout sauf ça c'est vraiment une peinture laquelle Barnett Newman s'est appliqué à donner une modulation une vibration qu'on sente la main qui est caressée si vous voulez la surface c'est pas impressionniste n'exagérons pas mais qu'il y avait une palpitation qui entre temps est maintenant étouffée et à jamais les matériaux qu'il a utilisés ne sont pas compatibles avec une dérestauration jusqu'à nouvel ordre donc certains disent qu'on a le format on a les couleurs de loin mais c'est une espèce d'oeuvre trop abusivement restaurée pour que l'on puisse la considérer comme une authentique peinture telle que l'artiste aurait voulu nous la délivrer si vous voulez et donc ici pour cette oeuvre-ci on a tiré les leçons amères de la première et mauvaise restauration et donc ça a mis presque 10 ans façon millimétrée de renouer les cicatrices atroces de cette toile et donc aujourd'hui de pouvoir représenter les deux oeuvres mais en obligeant les distances de sécurité qui sont monstrueuses en fait ce sont des peintures qui sont en permanence surveillées même si maintenant le monsieur récidiviste est interdit à vie de fréquenter les musées méfiez-vous si vous recevez une carte de visite il y a un plan de blader il va manger votre banane pire lacérez votre fontana et il n'est pas catéan mais bon c'est dommage parce que du coup maintenant on ne peut plus aller près de cette peinture pour vraiment l'aimer regardez comment Barnett Newman qui pose ici à droite recommandait que l'on voit son tableau vous devez être dans la couleur c'est une espèce de si vous connaissez James Terrell avant la lettre on est dans une espèce de lumière on se positionne on est un zip comme ces bandes qui font le lien avec la présence qui vous séparent qui articulent les panneaux de l'oeuvre c'est aujourd'hui devenu plus froid et distant alors je vais vous montrer maintenant quelqu'un qui l'aime mais qui du coup le répète et donc c'est ici un artiste qui fait un hommage à l'oeuvre Cathedral que vous venez d'entrecevoir sur l'écran Alana Riley est l'artiste qui s'y pose à côté de cet homme devant Catless Cathedral moi j'ai reconnu la Cathedral c'était le titre du tableau de Barnett Newman mais pour tout vous expliquer Catler ça ne vous dit rien c'est une marque de table de ping-pong donc en fait c'est une table de ping-pong qui a été mise au mur un zip qui modifie les divisions en fait de l'oeuvre mais la technique en fait c'est la même consistance que les panneaux en fait d'ici une table a été mise à dimension donc oui c'est un clin d'oeil mais c'est aussi une espèce de cynisme qui fait basculer une référence dans une actualisation ici donc d'une oeuvre d'art peut-être que Adrien Arth aurait rigolé en voyant ce gag à l'image de ces cartoons mais pour un petit peu tourner cette page d'un art moderne classique avec notamment l'épopée héroïque de l'abstraction regardez cette caricature que Adrien Arth mettait dans ses cartoons qui dame se moque d'un tableau ha 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 qu'est-ce que ça représente sous-entendu rien c'est nul mais regardez la vengeance du tableau et pensez-y toujours quand vous vous moquez d'une oeuvre d'art l'oeuvre d'art peut-être vous remet en question aussi et vous qu'est-ce que vous représentez c'est intéressant d'inverser en fait ici je trouve le point de vue et donc on va le faire notamment avec par exemple des choses ben oui qu'est-ce que vous représentez à l'extrême opposé d'une peinture abstraite sobre minimaliste épurée comme Barnett Newman a pu en produire j'ai ici presque l'antidote ou l'opposé absolu mais c'est tout aussi moderne mais pour basculer ici dans le contemporain aussi de la fin des années 60 vous avez ici un gros plan et donc c'est flou sur une partie d'une installation d'un artiste important et incontournable Joseph Beuys alors c'est une oeuvre changeante en fait en fonction des endroits où elle va être mise en place des endroits où elle va être exposée parce que c'est une oeuvre qui va dialoguer toujours pour être contemporaine et moderne avec des éléments du passé Joseph Beuys vous avez ici cette date de naissance et de mort et donc c'est une des dernières oeuvres importantes une pièce qui aujourd'hui peut être vue dans les collections du musée de Gant au SMAC c'est la seule oeuvre importante de Joseph Beuys d'artiste allemand dans les collections publiques belges et elle a été acquise en fait l'année de sa réalisation en 1980 Jan Hout à l'époque à Gant organise une grande exposition importante il veut faire le point sur les développements et les avancées de l'art depuis 1968 c'est la date pivot à nouveau qui est choisie Beuys dans ce contexte est incontournable et donc une pièce inédite va alors être créée pour la ville de Gant en tout cas exposée au musée de Gant Beuys fait apporter des étagères métalliques sur lesquelles il va placer en fait des biens de première nécessité qui sont des choses que l'on retrouverait à l'époque sur les rayons d'une épicerie mais en Allemagne de l'Est on est encore à l'époque de la période de la guerre froide d'un monde divisé et ça l'intéresse dans une société de consommation et à l'Ouest avec la surabondance de créer ce contraste entre la sécheresse graphique et une certaine pauvreté dans le packaging et dans ce qui est stocké sur ces pauvres étagères et des displays plus flamboyants auxquels on est habitué dans nos supermarchés il crée aussi ce rappel effectivement de la division maintenant de l'Allemagne et puis surtout il pose la question mais qu'est-ce qui est le plus important quels sont les vrais biens de première nécessité virchas vert littéralement c'est ça les biens d'échange les choses aussi qui vont être des matières de nécessité est-ce que c'est l'art ou la nourriture pour être heureux oui c'est des grandes questions en fait qu'il va poser et alors aussi la question de l'art d'être convoqué par deux autres éléments que je n'ai pas encore décrits sur l'image et c'est cette sorte de socle que vous voyez vide là en fait mais qui est un volume travaillé dans le plâtre expressément certaines des arêtes sont incomplètes il manque de la matière c'est écorné c'est abîmé et l'artiste le restaure et c'est ce que vous voyez donc dans le bas avec du beurre un bien de première nécessité très plastique vient compléter la sculpture et Anne me rappelait qu'elle avait emprunté cette pièce pour une exposition qui avait quelques années été proposée à Cordray c'était sur la relation des artistes et la nourriture c'est une oeuvre qui sent pas bon toutes ces nourritures ont vieilli mais ce beurre est ranc il faut régulièrement en remettre pour que ce volume de plâtre trouve sa forme idéale donc il y a tout un rituel si vous voulez mais qui est grotesque c'est comme la banane qu'il faut renouveler de certaines façons mais on sait aussi que pour Boy c'est très symbolique c'est un artiste qui construit toute une mythologie sur la douleur de la guerre sur l'art comme une thérapie l'art comme un partage l'art comme une mission c'est celui qui met du gras du beurre ou de l'huile pour cicatriser les blessures pour soigner qui utilise des couvertures pour réchauffer des pierres sans âme sans envie mais aussi symboliquement vous réchauffer et partager quelque chose imperturbables les portraits que vous voyez à l'arrière contemplent cette installation mais ils font partie de l'oeuvre et en fait là où Virchard Wörth est exposé il faut qu'on installe des tableaux du 19ème qui soient contemporains des dates de vie et de mort de Karl Marx et donc vous avez des portraits bourgeois ou de l'art officiel des années 1860 1880 et c'est ça qui crée un contraste aussi et donc dans une perspective politique ici d'idéologie de convoquer Marx par son époque bourgeoise et l'art qui a été produit à son époque qui dialogue avec ses objets amenés ici donc en 1980 encore une oeuvre de Beuys pour résumer la démarche vous voyez ici je ne sais pas si vous reconnaissez un simple couteau l'intervention de Beuys a consisté à apposer à l'extrémité de ce couteau un morceau de sparadrap et le titre vient donner la solution quand tu te coupes ne mets pas le bandage sur ton doigt mais sur le couteau donc c'est très beau c'est très poétique et c'est ce beurre qui vient cautériser un plâtre qui est corné mais donc ici c'est plutôt soigner ce qui va provoquer la blessure et c'est cette sorte de partage que de façon humble ou poétique mais qui donnait matière à réflexion Beuys se proposait de faire et donc là son grand projet n'est pas l'abstraction quelque chose qui cherche un sublime sans aucune référence on est rencontré dans les références dans les objets dans le hall inclusif de la modernité tous les objets viennent avoir leur chance à participer à ce nouveau récit et ce nouveau récit je trouvais que c'était intéressant de le prolonger avec la superstar qui a créé ici cette oeuvre je ne sais même pas si je vais vous la présenter qui a peur de l'art contemporain pas ceux qui aiment Louise Bourgeois c'est certainement une des artistes les plus populaires ces dernières années pour notamment l'art de la fin des années 80 et des années 1990 allez Louise Bourgeois 1911-2010 elle est morte à 98 ans presque 99 il y a déjà maintenant de cela bientôt 10 ans mais elle reste encore très actuelle dans le cœur des visiteurs qui adorent sa maman le titre de l'arrivée géante donc une des versions a trouvé sa place définitive vous le voyez si vous le reconnaissez le musée Guggenheim c'est celui de Bilbao maintenant et pas celui de New York que vous voyez à l'écran pour prolonger Boyce je trouvais ça intéressant de vous montrer une œuvre importante et une des plus poétiques peut-être des plus essentielles du parcours de Louise Bourgeois elle a pour titre Precious Liquids liquide précieux en 1992 cette œuvre est réalisée à partir du bois de cèdre mais d'un gigantesque objet récupéré et trouvé cet énorme tambour je ne sais pas si vous deminez ce que c'est à l'origine c'est la matière même et le corps d'un château d'eau qui est d'habitude sur les toits des immeubles à New York en fait à partir de ce tank de cette citerne dans un bois imputrécible elle a créé et ça fait partie d'une série d'œuvres une de ces cells une des cellules et ces cellules d'habitude de grillage plus ouverte sont ici une sorte de tour d'habitacle où elle a alors apporté avec différentes techniques vous voyez la litanie des matières qui sont utilisées des choses vous ne le voyez pas chez vous on le voit chez mon écran j'ai une meilleure image que vous des espèces de boules à l'intérieur j'espère qu'on les voit mieux ici non même pas c'est des images censurées il y a des coussins brodés une lampe en albâtre et deux énormes boules noires au pied d'une gabardine noire qui encadrent quelque chose de clair imaginez-le à défaut de peut-être bien le voir à l'écran sur un vêtement de fillette une veste d'homme a été enfilée et les deux énormes balles au centre transforment le tour en un gigantesque phallus en fait quand on le regarde un petit peu à distance donc c'est un mélange de l'enfance et de l'adulte de l'innocence et de la sexualité du noir et du blanc en face des autres éléments essentiels de l'œuvre un lit métallique des draps et des structures qui sont utilisées autrefois dans les ateliers de couture de réparation de textiles où on place différentes bobines des dévidoires en fait qui alimentent différents métiers à tisser mais en lieu et place du fil que si souvent Louis Bourgeois a utilisé en référence au métier de ses parents qui restaurait des tapisseries en tienne ce sont ici toutes des ampoules et des éléments de verre qui sont placés et qui appellent l'image des liquides précieux mais l'artiste en parlera peut-être mieux que moi et elle a décrit cette œuvre Precious Liquids se rapporte à une fille qui grandit et trouve la passion au lieu de la terreur elle cesse d'être effrayée et connaît la passion le verre devient métaphore pour les muscles du corps représentation des émotions du mécanisme de l'instabilité quand les muscles se relâchent et que la tension redescend un liquide est sécrété les émotions internes deviennent physiquement liquides déclenchent la sécrétion d'une substance précieuse ainsi quand vous vous autorisez à pleurer les larmes indiquent la fin de la souffrance ou quand la transpiration vous vient dans le dos à cause de la création dans laquelle vous êtes cela indique le contrôle et la résolution de la peur la sécrétion de liquide peut être intensément agréable on est dans une sorte d'art grand récit de vie qui revient sur des obsessions des traumatismes d'enfance qui va vous accompagner ou faire avancer dans une quête de partage de générosité aussi dans les informations qui vont alors vous étreindre et vous remuer alors on pose souvent la question mais si on n'a pas ces informations et qu'on voit juste un tonneau il y a des indices il y a par exemple c'est très décrit difficile à lire ici sur l'image sur le cerclage pardon de ce tank de cet ancien château d'eau l'inscription art is a guarantee of sanity l'art est une garantie de je ne sais pas le traduire sanity esprit saint de santé mentale finalement donc c'est comme une espèce d'avertissement pour peut-être décoder l'installation je n'ose pas dire presque un mode d'emploi ce que l'on attend de la fréquentation de cette pièce alors je pensais aussi qu'une description comme celle-ci est comme une béguille finalement dont on a besoin parfois aussi pour faire un petit bout de chemin ça demande un effort pour entrer dans des significations et peut-être vivre plus intensément la pièce c'est le cas par exemple ici littéralement parce que vous voyez cette oeuvre de l'artiste Carrie Hobson qui originaire d'Europe du Nord a vécu et travaillé ensuite aux Etats-Unis elle fait une résidence elle est à Los Angeles quand elle crée cette pièce c'était une pièce qui faisait partie de l'exposition d'ouverture de la collection du musée Vorlinden près de La Haye une importante collection privée du musée public et Carrie Hobson ici a accroché à monceler tout un stock vous les reconnaissez de béquilles finalement elles sont rendues inutilisables elles dégoulinent à la surface du mur quand vous vous en rapprochez et pareil à certaines sculptures de Louis Bourgeois elles sont aussi inutilisables en tant que béquilles parce qu'elles sont faites de caoutchouc et donc on est devant des béquilles molles finalement et qui alors de façon presque déplaisante par les tonalités chères qu'elle a données et tonalités peau à cet ensemble d'objets évoquent des appendices mutilés maintenant les parts manquantes peut-être des corps qui devraient s'appuyer sur elle l'artiste a expliqué que dans le quartier où elle résidait à LA en Californie un pervers avait été arrêté la maison était abandonnée mais dans cette maison il s'était passé des choses lourdes et qui impliquaient tous les prénoms féminins que vous voyez là l'artiste est parvenu à rentrer dans cet endroit a vu des matelas tâchés abandonnés une espèce de squat en déliquescence à partir des couleurs de ce qu'elle a ressenti de ce qu'elle a fantasmé et imaginé avec horreur des choses qui allaient vers le viol ou une sorte de contrainte mentale et physique elle a créé alors ces béquilles en y intégrant des poussières et des traces matérielles de ce qu'elle a pu recueillir sur place c'est une pièce très chargée vous voyez quand on sait le contexte qu'il a inspiré et ce qu'elle a utilisé pour pouvoir la matérialiser mais bon on regarde ici une autre chose qui est molle mais qui comme l'oeuvre précédente a une signification j'ai envie de dire dure qui peut ouvrir des choses très importantes si ça vous bassine tout ce que vous dites ce que je dis pardon vous avez peut-être déjà discrètement sorti blablabla allez je bouge mes oreilles vous avez reconnu c'est ça en fait qu'il y a là dans cette vitrine sans tomber l'échelle c'est dur à dire ce que l'on voit c'est pas un tableau mais c'est une collection de réels petits objets en mousse caoutchouc que d'habitude on utilise pour prémunir des bruits trop violents mais là dedans il y a des modèles évolués aussi qui vous permettent d'aller nager sans que vous ayez le problème de l'eau qui inonde vos pavillons et vos oreilles internes parce que vous voyez c'est en fait une collection de petits bouchons à oreilles on les a peut-être pas reconnus parce qu'ils sont chaque fois un alors que d'habitude ils vont deux par deux en fait et cette collection a été rassemblée par l'artiste Martin Van Denhaen et on en voit ici un gros plan il s'est amusé mais ils sont beaux comme des petits brancousis en couleur comme ça il y a une espèce de côté collection pop si vous les connaissez ça rappelle certains dispositifs de Damon Hurst qui comme ça accumulent des pilules des médicaments des coquillages pour ces natures mortes très cliniques sur ces fonds blancs mais ici regardez le titre change aussi et enrichit la perception que l'on voit vers des jeunes artistes belges ici intitulés cette oeuvre War on Terror et donc imagine aussi des contextes horribles où on ne veut pas entendre des cris de souffrance de torture de guerre de tout ce qui pourrait peut-être aller mal évidemment dans la planète c'est parfois nous qui censurons refusons d'écouter filtrons cherchons à nous prévenir des agressions du quotidien Martin Van Denhaen s'est fait comme ça une spécialité de mettre le doigt sur ce qui peut-être peut provoquer des débats et des réflexions très roulantes vous avez par exemple ceci qui est une main et qui est réalisée en caoutchouc naturel avec du latex et des sèvres que l'on obtient à partir d'arbres et qui poussent notamment au cœur de l'Afrique centrale vous avez d'ailleurs ici l'artiste Martin Van Denhaen dans un village je crois que c'est au Kassai qu'il est allé recueillir donc la sève des évea pour obtenir alors ce caoutchouc alors lui belge qui va là-bas c'est retourné en fait dans l'ex-colonie qui était le Congo mais aussi réactiver l'importance économique qui était un des moteurs ou une des raisons de la colonisation c'était l'exploitation du caoutchouc pour pouvoir produire ensuite des pneumatiques et différents équipements à l'époque donc c'est revenir sur une question très très sensible et alors d'exposer cette main entièrement réalisée à partir de la sève des arbres comme on l'utilisait au 19ème siècle d'intituler cette oeuvre The Invisible Hand on est dans un contexte bancaire ici par ING qui nous accueille un immeuble qui est autrefois une banque partie de l'exposition à place dans l'ancienne salle de coffre et si la main invisible c'est celle d'un économiste avec un concept d'une régulation du marché qui se fait naturellement entre l'offre et la demande mais donc qui est une référence importante dans l'économie capitaliste et globalisée que l'on vit aujourd'hui Smith est encore une référence avec cette main indisible même si l'oeuvre date de 2015 regardez un autre lien mais indirect par rapport à ING l'artiste est allé sans demander l'autorisation mais en documentant son action placer une échelle contre une statue qui se trouve en face de l'immeuble ING ING n'a rien à voir avec cette ombre d'art mais voilà ça fait la toile de fond moderniste avec le très bel immeuble de Gordon Bunshaft pour la banque Lambert aujourd'hui de l'ING et c'est la toile de fond à ce que vous reconnaissez la statue de Léopold II en fait Vincent une statue des années 20 et Martin Van Denet symboliquement prend l'empreinte d'une des mains du roi pour faire référence alors à mythes selon certains exagérations selon d'autres réalisées atroces selon encore d'autres ces images que l'on a de noirs de personnes esclaves de personnes mises à contribution mais dont parfois on aurait tranché ou on a tranché je ne sais pas je ne prends pas position dans ce débat lisez des livres américains anglais on va avoir un autre point de vue que sur des points de vue belges ou des points de vue raisonnables ou raisonnés mais voilà c'est une question très 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 sensible que vous l'avez vu et avec de la cajou locale également un bois qui vient également de la région une espèce de relique du passé mais actualisée par rapport à toutes les questions très très lourdes que pose la question de l'héritage colonien en fait c'est déjà presque une conclusion parce que je me rends compte je parle trop longtemps j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer je vous donnerai encore un quart d'heure que j'apporte alors avec ceci d'une image que j'utilise dans presque toutes mes conférences tellement je la trouve riche dans tout ce qu'elle donne à voir et à penser on cherche l'oeuvre il y a évidemment le Parthénon que l'on reconnaît c'est pas de l'art contemporain quoique si vous regardez ici ce qui est inscrit avec Jenny Holzer l'artiste américaine elle a sélectionné une phrase elle ensuite développe cette phrase pour qu'elle devienne une inscription sur un mur une projection lumineuse mais ici dans ce cas vous voyez que c'est une phrase l'oeuvre d'art portée sur le t-shirt je sais pas si vous allez tout ça bien la lire everything that's interesting is new tout ce qui est intéressant est neuf et je crois que c'est le plus important par rapport à l'art actuel et l'art contemporain c'est pas parce que c'est actuel et contemporain que c'est bien mais c'est plutôt inversement c'est parce que c'est bien que c'est neuf en fait que ça reste actuel ce que je veux dire par là c'est que le Parthénon est de l'art contemporain parce que ça continue à nous parler parce que ça continue à nous nourrir à apporter quelque chose et c'est ça vraiment qui détermine alors certainement aussi aux yeux de Jamie Coulter la stratégie d'utiliser donc cette phrase vérifions alors je trouve ça intéressant de glisser vers une artiste qui utilise aussi le mot l'écrit comme un matériau finalement à sculpter et qui par cette propension à être imprimé peint pourquoi pas tatoué monumental ou intime va pouvoir transformer la perception que l'on a de quelque chose vous voyez ici une oeuvre qui est un modeste carton modestement découpé avec de l'ambition dans le titre Great Expectations c'est le titre d'un roman fleuve de Dickens mais donc c'est ici aussi peut-être ce que tout jeune artiste peut-être aspire à connaître une exaltation ou à participer à cette aventure ou à la reconnaissance que l'on espère sur la scène de l'art contemporain connaissez-vous Lotte van den Odenhaar il y a des élèves qui sont là ici ce soir normalement mais bon on n'en a pas parlé cette année c'est une jeune artiste belge la voici c'est une des photos officielles vous la voyez également avec toute la documentation que l'on peut retrouver sur je suis désolé sur son sur son site internet et ça m'a frappé ici j'ai une espèce de CV type d'une ou d'un artiste qui fait tout pour mettre le succès si vous voulez de son côté par rapport à une formation dans une école réputée elle a fait Luca la school ici à Bruxelles elle a également étudié à l'académie des beaux-arts et au casque donc à Gans elle a reçu plusieurs awards elle a plus tard bénéficié de bourses elle est toute jeune mais c'est déjà étonnant de voir comme par son métier d'artiste elle a appelé a été invitée à développer des projets aussi bien à New York Shanghai Vancouver San Diego Mexico City que Bruxelles alors qu'est-ce qu'elle fait elle a un travail qui est très 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 difficile à résumer oserais-je dire à mettre en boîte en quelques lignes en quelques ismes en quelques stratégies le dessin est quelque chose qui anime sa réflexion ici c'est un trompe-l'œil en fait ces néons sont à plat sur le sol mais vous les voyez projeter une boîte à idées qui est en même temps parfaitement transparente une espèce de caisse à lumière qui est à plat sur le sol mais qui donne l'impression qu'il y a encore de la ressource qui va pouvoir jaillir de tout cela et avec des matériaux des matières composites des élastiques des éléments fluorescents des peintures qu'elle détourne elle dessine des choses qui prennent alors une dimension sculpturale dans l'espace elle travaille aussi beaucoup avec les autocollants stickers regardez par exemple ce qu'elle fait avec un autocollant avec un autocollant elle crée une espèce de doodle de gribouillage de graphisme sur une fenêtre mais vous penchez la tête et vous arrivez peut-être alors à lire en anglais en français sculpture alors que c'est plat que c'est juste apposé sur la vitre mais c'est une oeuvre ici en autocollant réfléchissant pas pour coller des bananes mais pour vous voyez projeter en fait une ombre qui met la sculpture au sol dresse la sculpture et vous la voyez d'un côté illisible lisible à l'extérieur relisible par l'ombre projetée sur le sol par exemple des petites choses comme ça avec des gestes très très économes qui me rappellent parfois des stratégies si vous la connaissez d'Edith De Kint qui modifient la perception que l'on pourrait avoir d'un élément d'une chose alors là c'est par contre plus officiel elle est à côté d'une ex-ministre bruxelloise Brigitte Growels pour ne pas la citer l'autre de la Donaudena est là sur la droite et on est à hauteur de la station de métro Malbec à Bruxelles et vous avez une oeuvre d'art que peu de personnes connaissent ou ont remarqué en passant c'est en permanence 24h sur 24 une projection lumineuse avec d'un côté c'est le côté cinquantenaire forget et esperluette et commercial et de l'autre côté forget and de l'autre côté je vais vous le montrer remember oublier et remember se rappeler alors l'autre a été ici invité à intégrer ce qui est en fait une commande publique qui est liée à des aménagements au niveau de la mobilité des transports cette projection lumineuse qui a pour titre all things will never be all things toutes choses ne seront jamais toutes choses et c'est une oeuvre de 2014 alors c'est un oeuvre qui m'a toujours fasciné parce que je trouvais ça en prenant le bus ou en passant par là à vélo waouh c'est intéressant cette espèce d'opposition oubliée et en même temps se souvenir c'est ça l'art aussi c'est écarter des choses et en même temps les monumentaliser c'est monumental et éphémère en plein jour c'est manger il y a des graffitis il y a des affiches les lettres seront toujours projetées et deux ans plus tard il y a les attentats là c'est incroyable et au lendemain des attentats forget and remember les gens sont morts on ne verra plus jamais la station de métro de la même façon et on n'oubliera pas il faut oublier il faut se rappeler et on ne se rappellera pas et donc c'est incroyable c'est une espèce de monument pas rétroactif mais comment est-ce qu'on dit visionnaire enfin je vais peut-être exagérer ça oui enfin c'est curieux que cette à ma connaissance ça a été très peu discuté j'ai encore jamais lu un article par rapport à là je ne prétends pas au scoop il y a peut-être des gens qui y ont pensé avant moi je ne sais pas il y a officiellement un monument maintenant dédié aux victimes de l'attentat c'est Benoît Benoît Van Linnis qui est l'auteur des carrelages et des visages qui étaient là et qui ont été endommagés par l'explosion et qui a apporté une nouvelle composition mais on n'a pas parlé de l'oeuvre de l'autre elle a été un peu malmenée parce qu'on a récemment érigé une tour et donc il y a eu des modifications au niveau des soutènements des sous-bassements mais c'est toujours là elle est vérifiée forget and remember forget and remember qui pourrait être aussi ici le laïus avec une autre oeuvre de la même époque all stones will be returned toutes les pierres seront retournées rendues, restituées lors d'une résidence donc à Boston elle va prendre des cailloux dans une rivière à Bruxelles elle les transforme elle met de l'or dessus et puis les pierres vont être retournées elle est retournée à Boston et elle a remis les cailloux dans la rivière bon à savoir pour acheter des bananes vous allez devoir faire les rivières de Boston pour retrouver des cailloux à valeur ajoutée est-ce qu'ils valent maintenant plus cher parce qu'il y a juste de l'or dessus ou en plus parce que c'est l'oeuvre de Lot van den Odenhaar vous voyez il faudrait voir aussi quel est le facteur là s'il y en a un évidemment c'est aussi le geste poétique qui est peut-être dans ce cas-ci le plus important alors je fais je fais des digressions des présentations d'oeuvres mais n'oublions pas aussi qu'il y a une commande que cet exposé répond aussi à une exposition Love Hate Debate et j'ai choisi deux oeuvres je trouve intéressantes pour proposer des prolongements mais vu la qualité de la collection et de l'exposition vous avez peut-être vu qu'il y a énormément de pistes qui devraient encore être entreouvertes j'ai toujours été séduit et touché par l'oeuvre de ces photographies de Ronnie Horn vous voyez quelques 20 exemplaires il y en a 80 au total en fait de ces choses qu'on voit comme des abstractions des surfaces mouvantes donc désolé pour Richard Bicone je passe au-dessus même si le dialogue est beau avec ces photographies de l'artiste que vous voyez ici aux Etats-Unis elle est New Yorker Ronnie Horn à côté de quelques-unes des images de la série et en même temps vous avez une version ici chez ING donc c'est de l'eau et de l'eau qui a été photographiée à Londres c'est la Thames River c'est le fleuve Tamise en fait et frappé par une déambulation sur les quais et en traversant les ponts de la capitale britannique Ronnie Horn a ensuite créé cette série où vous n'avez aucun point de repère vous êtes dans simplement le cadrage de l'eau qui intensifie des couleurs des apparitions denses brunâtres bleutées mais on n'a aucun d'éléments qui permettent de reconnaître l'ombre ni d'architecture ni d'objets ni d'indices de présence humaine ne se reflètent là-dedans une espèce d'abstraction comme si on regardait maintenant le jeu du marbre là sous vos pieds de projeter vos pensées au fil de cette eau possible cette espèce d'image du flot ceci dit et je dis qu'il y a plusieurs versions là vous êtes l'artiste à côté d'une autre version où il y a des notes en bas de page je ne sais pas si vous voyez ça dans les cadres et des toutes petites écritures il faut remettre ses lunettes ou sa loupe presque tellement c'est petit et toutes ces pensées sont des citations littéraires ou des choses auxquelles elle a pensé en encadrant ou en développant la série et en fait qui légendent des zones sur les flots tout d'un coup ce petit éclat mirois de l'eau est le numéro 1 qui correspond alors à telle phrase donc elle vous aide dans cette version parlante si vous voulez à voyager encore plus loin au fil de l'eau elle s'est inspirée entre autres notamment de Virginia Woolf de cette idée de allez j'ai oublié l'expression en anglais dans la version originale ce stream ce flux de conscience en fait flou et flux on est comme ça dans une sorte de polyphonie des voix des interférences avec ici maintenant le passé de la conscience ou de la raison qui viennent habiter alors les oeuvres il y a une dimension donc très fluide aquatique c'est un des axes de lecture du travail de Ronnie Horn une de ces pièces qui l'a rendue célèbre autrefois on l'avait vue à Bruxelles avec l'exposition voici pour le passage à l'an 2000 toute une salle qui vous met dans une espèce de plan d'eau d'une certaine manière à hauteur des yeux vous êtes entouré d'eau mais avec chaque fois le visage répété d'une femme qui a été photographiée dans des bains d'eau chaude en plein air en Islande you are the weather tu es le temps c'est ce dialogue l'intimité que l'on fait chaque fois avec ce visage noir et blanc aux couleurs qui nous entoure comme si on était dans le bain avec elle et ici donc les gros plans sur cette eau on va projeter ces pensées divaguer aller avec le fil de l'eau j'ai vu une interview de renier par les suicides dans la thème de cette eau qui cache une part inconsciente donc elle est en train de psychanalyser le fleuve d'une certaine façon d'imaginer tout ce qu'il peut cacher ou receler et alors si vous voulez poursuivre ce thème de l'eau avec elle une bibliothèque d'eau donc c'est une bibliothèque qui au lieu de conserver des livres conserve des colonnes d'eau c'est en Islande mais il y a déjà plusieurs eaux de glaciers qui ont presque disparu ou qui sont menacées et ainsi de suite donc c'est aussi ici un état déjà de la planète et alors de l'eau pour toujours parce que ce sont des oeuvres qui valent leur pesant ou leur tonne de verres en fusion qui ensuite s'est solidifié dans les structures industrielles ici par exemple on est au Kröller-Müller au Pays-Bas près de Hauteur-Low ou alors ici à The Punt où une très belle exposition de Ronnie Horn dispersait plusieurs de ses c'est comme si on avait rempli le tank de Louis Bourgeois de tout à l'heure avec de l'eau mais des l'eau colorée une oeuvre qui entre temps est aujourd'hui permanente à Vorlington également au Pays-Bas près de la haie ça m'a rappelé ce lieu incroyable au Japon la beauté existe encore aujourd'hui même si parfois certains la dénient ou la refusent d'intégrer la dimension de l'art contemporain que certaines oeuvres dans cette fluidité dans cette magie appellent à être vues non seulement en vrai mais d'être dans une expérience totale et vous avez par exemple alors ce musée au Japon qui est le musée d'une seule oeuvre d'une fusion parfaite entre l'architecture et l'intervention d'une artiste alors il faut aller loin on s'est sur une île un peu au bout du monde on est à Teshima et le Teshima Art Museum donc au Japon dans la mer intérieure du Japon après avoir grimpé sur la colline et la forme molle des flasques que vous voyez ici échouer entre une petite rizière reconstituée la forêt et des vues spectaculaires sur la mer vous avez là un pavillon d'accueil et alors enfin un petit pavillon cafétéria et shop impensable de s'en passer pour un musée mais l'essentiel c'est d'abord faire le tour la boucle là qui va vous faire contourner la forêt dominer la mer et approcher de la chose quelqu'un un jour m'a dit ah mais on dirait de la burrata je commence à avoir faim et on a vidé l'intérieur vous voyez la poche de ce fromage un peu liquide j'adore c'est super love c'est en béton l'architecte c'est Ryuei Shizawa donc avec je vais dire Kejo Sejima pardon c'est l'agence Sana qui ont construit le Louvre-Lance le New Museum of Contemporary Art de New York et d'autres musées importants mais ici lui qui est donc seul au commande pour faire ce Tejima Art Museum en 2010 avec l'artiste Reynato et qui elle en dialogue avec l'artiste a simplement suspendu un ruban à un des endroits de la structure c'est un musée qui est ouvert tous les jours de l'année été comme hiver il peut pleuvoir à l'intérieur tant mieux il y a du vent on voit la nature et alors il faut marcher en chaussettes à l'intérieur il faut enlever ses souliers et alors approcher d'autres réalités des billes et des balles sont disposées et alors des gouttes d'eau mystérieuses se forment parce que le sol transpire des micro petits vaisseaux qui font sointer le liquide et alors par les propriétés spécifiques ici du béton qui est hydrophobe qui rejette l'eau l'eau se met en boule et du coup elle va bouger parce qu'elle glisse sur les pans très doux et inclinés et donc vous êtes comme des petits enfants qui couraient après des amibes géantes avec la sensation du vent ou les transformations de cette oeuvre d'art qui est totale en fait on est dans un exercice où tous nos sens viennent à s'épanouir c'est un moment très très fort qui parfois nous manque à Bruxelles qu'on a envie alors de découvrir et ici vous voyez un petit peu ce ruban qui chaque fois matérialise l'agitation de l'air ce dialogue avec la nature qui a inspiré aussi ce très très bel endroit ceci est un chef d'oeuvre sculptural au point de vue technique par la finesse de l'enveloppe de béton pour apposer cette boule qui épouse les contours de la colline et de la falaise je ne dis pas que j'ai ressenti la même chose mais dans l'expo c'est l'expérience peut-être à projeter à partir de cet élément qui se dématérialise pour finalement apporter une conclusion humaine à notre balade une oeuvre classique aussi dans la collection ING cette oeuvre peut-être revue ce soir que vous reverrez en revistant l'exposition d'Anthony Gormley le Quantum Cloud 4 donc ce nuage de matière quantique là avec un homme qui atomisait effectivement c'est un homme que vous devez inscrire en silhouette au cœur de ces barrettes géométriques et combien de personnes ne parlent pas encore aujourd'hui de cette oeuvre d'Anthony Gormley ou dans la tradition de ses débuts par moulage direct vous voyez ici l'artiste qui sert de matrice à la fabrication de doubles que seront les sculptures de ces installations d'en avoir connu une magnifique intervention lorsque l'oeuvre fut installée notamment pas si loin de ça qu'ici on est à la panne sur la cône belge je ne sais pas si certains dans la salle ont vu cette installation c'était lors de la première exposition de sculptures en plein air sur le littoral belge de la manifestation qui s'appelait Beaufort mais édition première 2003 et donc tout un ensemble de ces sculptures elles pesaient chacune 600 kg disposées à endroits différents plus ou moins enfoncées dans le sable mais aussi soumises à l'action des marées plus d'une trentaine de silhouettes prenez toute l'ampleur alors de la page se répétez sur trois profondeurs possibles ici pour vous inviter à contempler les éléments je n'ose pas dire l'océan c'est la mer du nord ici ah ben j'ai la version antidote à ceci oui prenez l'eau et ceci il a la rejette plus malicieux il n'y a aucun lien entre l'un et l'autre une oeuvre du français Fabrice Hibert avec les hommes de Bessine Bessine est un petit patelin dans le marais poids de vin avec une commande publique il a créé une fontaine pour la place du village avec six sculptures telles que vous les voyez là certaines sont en bronze d'autres sont en polyruéthane et des matériaux des résines synthétiques et il a voulu que ces hommes fontaines soient en fait fontaines par tous leurs orifices naturels en fait donc par les oreilles les narines la bouche le sexe etc vous les voyez en fait les tétons le nombril ainsi de suite l'anus asperger l'eau c'est une espèce de mannequin pisse puissance fois le nombre d'orifices que l'on peut utiliser et des petits bonshommes verts à l'image des surprises que nous réserve l'art contemporain vous l'avez compris ça va être difficile de donner une conclusion au delà d'un timing que je déborde déjà allègrement alors pour avec un peu de sourire dédramatiser les questions et les enjeux de l'art contemporain ou les peurs peut-être que parfois ils suscitent quelques peintures qui nous rappellent au bon souvenir de peine leur auteur Benjamin Vautier d'origine suisse mais surtout niçois et basé dans le midi de la France est reconnaissable aujourd'hui par ses écritures mais qui pose sans doute les bonnes questions quand on s'intéresse à l'art est-ce bien de l'art comment savoir si c'est de l'art ou pas qu'est-ce que l'art ça c'est une photo de lui en 2019 oui il l'indique peut-être mais grâce à cette photo ce sont des questions sans réponse aussi même s'il pose aussi la question mais qui suis-je finalement l'art est partout et ça c'est super pour terminer est-ce bien de l'art vous voyez qu'il y a un s qui a migré donc il répond déjà et puis il met surtout et ça je trouve très intéressant un art singulier parce qu'il est quand même bizarre ou étrange mais pluriel aussi et multiple comme tous nos love, hate et debate il va être temps de boire un verre une dernière oeuvre pour la route tout à fait différente Cyprien Gaillard appelé à exposer à une biennale à Berlin en 2011 propose the recovery of discovery on reprend on recouvre la découverte vous voyez ici l'exposition à la fin de l'exposition pourquoi ? au début c'était des caisses en ordre et des caisses de bière de la bière importée à grands frais de Turquie parce que à Berlin il y a cette oeuvre importante que maintenant on ne voit pas parce que le musée est en travaux le musée Pergamon avec l'hôtel de Pergam un chef d'oeuvre de l'antiquité grecque et mystique c'est l'habitude de s'asseoir sur les marches et donc en réponse à cette attraction qui est en même temps un patrimoine important dans la ville mais aussi une appropriation culturelle au 19ème siècle et début du 20ème avec des objets qu'aujourd'hui la Turquie voudrait voir rapatriés en ses frontières et bien ici de la bière turque vient créer une espèce de pyramide parodie des ruines de l'antiquité mais qui est en même temps une sculpture open bar pour le vernisage donc en fait plutôt que de dissocier le bar et l'oeuvre les visiteurs escaladent cette ziggourate et puis très vite quelqu'un commence à comprendre eh mais c'est des packs de bière déchirent le carton et se serrent et donc c'est une carrière à ciel ouvert et une oeuvre évolutive on a vu peut-être à la santé de l'artiste mais nous qu'on s'est aussi donné le bon mot et une oeuvre qui très vite a suscité les débats l'interaction entre d'autres esthétiques ici dont il est question et un des nombreux chapitres également que j'aurais pu déployer et développer ce soir qui a peur de l'art contemporain pas moi merci à tous pour votre attention et je vous souhaite très très bien de l'artiste alors c'est pas moi qui le dis cette belle à nouveau mais vous n'êtes pas obligés d'obliger merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?